alors est-ce qu'on est le retour alors je vais commencer à avoir peur là alors déjà est ce que les paramètres audio sont bons le jt co audio micro c'est bon voilà est-ce que comment temps est ce qu'on est de retour est ce qu'on me voit est ce que je suis là m'entendez vous êtes vous là je suis vieux ok t'es vieux voilà non je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi obs il a décidé de crash voilà je n'en ai aucune idée tu ne vois pas mais tu vois mon avatar bon bah ça va par contre attendez je vais relancer la vue modérateur parce que là il me dit instable alors que pourtant obs me dit que c'est stable mais par contre je sais pas pourquoi obs il a dit va s'en foutre je sais pas pourquoi du coup attendez je relance tout ça en attendant pardonnez moi pour ce et ouais voilà pardonnez moi pour ce souci technique voilà en attendant on est de retour est ce que tout le monde est là est ce que tout le monde est présent est ce que tout le monde est chaud ou est ce que tout le monde a froid je sais pas pourquoi j'ai besoin de dire ça je m'en excuse mais en attendant voilà voilà il lance un crash de routine comment ça bon bah écoute voilà mais en tout cas ouais et l'application s'est fermé d'un coup il m'a dit va te faire foutre et donc du coup voilà j'essaie de regarder les procès les processeurs pour voir mais voilà attention voilà 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 là c'est mon pc alors c'est bon ok bon c'est l'air d'aller mieux bon ok je vais remettre les pendules à l'heure c'est bon vous avez immédiatement arrêté mademoiselle maya fait qui se trouvait sur les lieux du crime exact pourriez vous nous dire pourquoi bien sûr monsieur j'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité monsieur inspecteur detective veut indiquer à la cour quelles sont ses preuves irréputables arrestation de maya faye dès que nous avons reçu l'appel je me suis précipité sur les lieux du crime il y avait déjà deux personnes sur place l'accusé mademoiselle maya fait et l'avocat monsieur phoenix white j'ai immédiatement arrêté mademoiselle maya fait pourquoi parce que nous avions reçu la déposition le témoin l'a décrivant le témoin vu mademoiselle maya fait au moment même du crime au moment même vous dites très bien monsieur white vous pouvez interroger le témoin oui votre honneur l'interroger mais sur quoi je n'ai décédé aucune contradiction dans ce témoignage mais il y avait juste de me lancer quelque chose qu'est ce que c'est que ça lorsque ma soeur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail le témoin fait toujours une gaffe et dit quelque chose d'incohérent cela a fonctionné un tas de fois j'aurais dû me douter que maya connaissait certaines astuces de sa soeur très bien essayons voir monsieur le juge l'accusé de me balance de ses déchets et voilà quelque chose ne va pas pas du tout votre honneur je souhaiterais commencer mon contrat dérogatoire pourquoi vous avez fait cette voie je ne sais pas dès que nous avons reçu l'appel je me suis précipité sur les lieux du crime il y avait déjà deux personnes sur place l'accusé mademoiselle maya fait et l'avocat monsieur phoenix white technique ultime harcèlement témoin c'est ça j'ai immédiatement arrêté mademoiselle maya fait pourquoi parce que nous avions reçu la déposition de témoin la décrivant attendez une petite seconde oui si j'ai bien compris vous dites l'avoir arrêté car vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité ah oui j'ai dit ça moi c'est ce que je vous ai entendu dire en effet c'est ce que vous avez dit vous l'avez dit par contre la voie du juge là au secours où donc voyez vous des preuves irréfutables dans les propos de cette étrange femme en rose quoi mademoiselle vraie n'est pas étrange elle n'a vraiment rien d'une rose mon gars mais on peut dire qu'elle est épineuse ça suffit inspecteur detective avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration inspecteur ah je perds la voie du juge je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages oui désolé monsieur je me suis emmêlé les pinceaux dans mon témoignage votre honneur il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier votre honneur tout quoi qu'est ce qu'il ya très bien inspecteur écoutons de nouveau votre témoignage preuve irréfutable après m'être occupé de suspect j'ai passé le lieu du crime au peigneux fin j'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime sur cette note le mot maya était clairement écrit avec du sang les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime avant de mourir la victime a écrit le nom de son assassin qu'est-ce que vous leur dites la voilà ma preuve irréfutable ah mais c'est lui c'est c'est dit que tu vas avant de passer au contre interrogatoire j'ai une question vous posez votre honneur pourquoi n'avez-vous pas mentionné c'est tellement crucial la première fois en temps j'ai changé la voie de dictatif parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup trop je je sais je suis désolé ça m'était sorti de la tête votre honneur tâchez de faire davantage attention très bien la défense peut commencer pour son contre interrogatoire pas vérifitable après m'être occupé du suspect j'ai passé le lieu de crime au peigneux fin j'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime sur cette note le mot maya était clairement écrit avec du sang les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime avant de mourir la victime a écrit le nom de son assassin mais attendez une minute dit parce que je suis la bonne lui va pas du tout parfait non mais non mais c'est parce qu'en fait le problème c'est que le jugé dit que que avant elle j'avais des voix qui était quasi similaire et en plus de ça bah ça tue un peu la gorge après ça fait ça fait de voir un peu de neuf ça fait une fois de neuf donc comme il est un peu de bon attendez on va trouver mais carbert je mets tu me brise des roustons allez au coin carbert oh mais oh putain j'ai montré la mauvaise preuve au secours excusez-moi excusez-moi je suis con je suis fatigué non c'est ça qu'il fallait présenter inspecteur detective il y a une chose que je souhaiterais que vous éclaircissiez pour moi après attend je sais comment je pourrais faire le jus sinon mais est-ce que je vais réussir à y arriver on va vous dites que la victime mia fey a écrit cette note qu'elle incriminait l'accusé maia fey c'est vraiment ce que vous êtes en train de dire quoi c'est encore quoi c'est encore un truc d'avocat je parie évidemment que c'est elle qui l'a écrite qui l'entre sinon vous avez tout compris de travers inspecteur de travers la victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note voici un rapport provenant de votre département inspecteur décès immédiat causé par un coup violent elle est morte sur le coup mais il n'y a pas de mais qui tiennent ici inspecteur et la raison sur ce point alors silence silence la défense marque un point une personne décédée sur le coup n'aurait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit à lui faire une voix un peu de mon petit cette paix est ce que pourquoi la lutte les vrais gardiers mais ça me tue la gorge aussi monsieur white excusez moi mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement que quand bah le lendemain du meurtre c'était le lendemain du meurtre ou l'accusation veut-elle en venir ce rapport d'autopsie est périmé votre honneur pardon une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup a été porté mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après la curation j'ai reçu ce résultat ce matin c'est impossible votre honneur on peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom maya ce sera tout jeu je vois aller au diable hunter j'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac et voici attend c'est pas tant j'ai rime à bali et voici hunter yuno le magicien incapable de faire apparaître n'importe quelle preuve et bien monsieur white vous avez l'air consterné y'a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire monsieur hunter j'ai entendu dire que vous feriez n'importe quoi pour arriver à vos fins alors pour quelle raison avoir demandé un second rapport d'autopsie mais attendez j'ai perdu sa voix monsieur white la cour ne tolérera aucune attaque personnelle à l'encontre de la gestion laissez votre honneur monsieur white de toute façon le contenu de ce rapport est incontestable votre honneur je soumets ce rapport à la cour entendu la cour accepte cette pièce à conviction rapport d'autopsie mise à jour ajouté au dossier de l'affaire et bien votre honneur cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin je pense que c'est assez évident en effet zut ça s'annonce plutôt mal l'accusation souhaiterait appeler le témoin suivant cette pauvre et innocente jeune femme a vu le crime de ses propres yeux monsieur le jeu j'ai le droit de fabriquer les frappes moi aussi techniquement sa preuve est légale surtout s'il a demandé un de un second rapport d'autopsie donc techniquement il n'a pas fabriqué la preuve techniquement la preuve est légite attendez une minute je règle un truc avec mes câbles pas avec mon câble voilà j'essaie de mettre dans une position confortable voilà que mademoiselle ma chavrie vienne à la barre qu'est ce qui est vraiment innocent chez elle le mois le mois pas très convaincu c'est vrai que légalement une preuve doit être montré avant le procès par contre c'est une preuve ressort à la lumière du jour le jour du procès elle a le droit d'être présenté s'il n'a pas été trouvé avant témoin votre nom je vous prie ma chavrie à votre service clin d'oeil silence la présentation d'un nouveau témoin ne devrait susciter aucune réaction le témoin devra donner dorénavant s'abstenir de faire des clins d'oeil d'accord votre honneur ça ne va pas arranger mes affaires elle a déjà conquis le coeur de tous les hommes à la cour dites nous où vous étiez le 5 septembre soir au moment du meurtre hum mince alors j'étais je crois dans ma chambre d'hôtel je suis arrivé à l'hôtel juste après le déjeuner et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet fait une cause c'est bien cela c'est exactement grand j'ai dû dire à la cour ce que vous avez vu récide du témoin de moi les cheveux roses monsieur le juge on le savait déjà après le témoin les cheveux roses cela n'a rien à voir avec notre affaire zut il était environ 21 heures je regardais par la fenêtre oui c'est ça et là oh là là j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés puis la femme a fait comme une esquive puis elle s'est enfuie mais cette fille elle a rattrapé et elle a frappé et qui m'a frappé je vois dans le retour puis la femme au long cheveux aux cheveux longs elle s'est comme affalé fini c'est tout ce que j'ai vu chaque mini détail et bien votre honneur je vois il s'agit d'un témoignage remarquablement solide je ne vois aucune raison de retenir le témoin plus longtemps un instant votre honneur oui monsieur froid qu'en est-il de mon compte interrogatoire je pensais que ce témoignage était assez solide n'êtes-vous pas de cet avis monsieur froid je crois savoir que vous étiez le suppléant de mia fey n'est ce pas vous devez bien connaître ses techniques sa façon lâche de rechercher d'infimes fautes dans de parfaits témoignages et comment posez-vous bien monsieur c'était vous interrogez le témoin non j'ai envie d'avoir un verdict coupable c'est avec plaisir que je vais procéder au contrat dérogatoire ne serait-ce que pour déplaire à hunter elle doit bien avoir un point faible très bien vous pouvez commencer votre contrat dérogatoire récit du témoin encore il était environ 21 heures je regardais par la fenêtre oui c'est ça et là où là là j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer voulu vous continuez le jeu oui non c'est un peu ça son agréterait cette femme aux cheveux brunâtres assis sur le banc des accusés puis la femme a fait comme une esquive puis elle s'est enfui ah non j'ai oublié être voilà c'est ça qu'il faut attaquer comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait de l'accusé et bien vous savez elle avait un physique d'adolescente les femmes savent ce genre de choses écoutez je le sais c'est tout d'accord il n'y avait qu'une seule personne petite et au physique d'ado sur les lieux du crime ce témoignage est en béton votre honneur il a raison attendez une minute ce témoignage est bidon quoi mademoiselle vril je suis prêt à parier que vous mentez dites vous toute la vérité êtes vous bien sûr d'avoir vu l'accusé monsieur white qu'est ce que cela signifie oui ça signifie quoi merci de m'expliquer parce que là bas je n'y comprends plus rien d'accord si c'est vraiment ma cliente maya fey que vous avez vu vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours pas à part elle et je ne suis pas un spécialiste de mode mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle néanmoins la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces éléments ce témoignage est une pure invention mais mais toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ses vêtements le soir du crime elle les portait votre honneur je l'ai vu tout comme l'inspecteur detective qu'est-ce que vous avez à répondre à ça mademoiselle vril qu'est ce que vous voulez dire espèce de sale avocat j'ai vu ce que j'ai vu je ne pensais pas que le monde au détail avait de l'importance mon chou avec un petit clin d'oeil est ce que c'est la bonne touche que j'ai fait oui ça avec un petit clin d'oeil là mademoiselle vril la cour souhaiterait vous rappeler de ne rien omettre dans votre déposition je suis désolé votre honneur je serai sage je vous le promets un oeil revenons à votre témoignage si vous le voulez bien suite je la tenais presque récit du témoin j'ai vraiment tout vu je vous assure la victime la femme a activé la première attaque et s'est enfui vers la droite puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie et elle l'a frappé avec cette arme je l'ai vu je vous assure cette cette pendule cette espèce de pendule statut le penseur je pense alors l'exactitude de ma déclaration ne vous surprend-t-elle pas hihihi je vois j'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début veuillez commencer le contre-interrogatoire récit du témoin j'ai vraiment tout vu je vous assure la victime la femme a esquivé la première attaque et s'est enfui vers la droite puis la jeune fille habillée en hippie a poursuivi et elle a frappé avec cette arme je l'ai vu j'ai tout vu cette cette pendule cette espèce de pendule statut le penseur je pense ah bon vous pensez mademoiselle vrille ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent transparent ça vous plairait ça un coquin va coquin vous venez de dire que cette statue du penseur était une pendule mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant j'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule et il a été reconnu coupable de meurtre silence silence mademoiselle vie pourriez vous nous expliquer comment vous saviez que c'était une pendule bah vu le temps qui reste je préfère éviter surtout qu'en plus je travaille demain c'est la fin des congés pour moi je suis bon c'est moi qui joue comme ça le témoin a vu le crime de ses propres yeux c'est tout ce qui importe ici la défense c'est de compliquer les choses avec des questions sans intérêts oui oui bien sûr veuillez retirer votre question monsieur wright mais les questions sont mon seul recours votre honneur et comme vous le savez j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions bon d'accord une seule fois mais quand même objection accordée vous pouvez continuer d'interroger le témoin ouf il s'en est fallu de peu s'il m'avait interrompu ici le procès serait fini quoi alors qu'est ce qui se passe maintenant les parois fabriquer des preuves alors je pose des questions c'est un peu ça maintenant vous répondez à ma question comment saviez-vous que c'était une pendule et bien c'est parce que je l'ai entendu oui je l'ai entendu dire leur donc vous êtes allé au cabinet d'avocat fait une co non et je n'ai jamais dit ça pourquoi je serais allé là-bas je l'ai entendu depuis la chambre d'hôtel hi 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 le cabinet fait une courbe où le meurtre a été commis se trouve autre à l'heure je commence les cabinets fait une courbe où le meurtre a été commis se trouve tout près de l'hôtel elle pourrait parfaitement avoir entendu la pendule bien monsieur wright êtes-vous satisfait non votre honneur je ne peux pas abandonner maintenant je ne suis pas satisfait parce que votre honneur membre du jury il est inconcevable que la pendule en question est sonné le mécanisme de cette pendule a été retiré mais comment avez vous pu regardez par vous même dès que vous en aurez l'occasion oh vous voyez quelque chose votre honneur la défense dit juste le mécanisme de cette pendule a été enlevé elle est complètement vide coucou les autistes comment ça va et ben écoute bien à toi c'est que c'est sympa de voir que je suis autiste je sais pas comment tu as fait pour le remarquer mais salut à toi bienvenue à toi bienvenue sur le live et puis profites-en c'est un live sur et c'est donné monsieur wright auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la course ce que cela signifie je vous prie vous l'avez constaté par vous même la pendule est vide elle n'a donc pas pu sonner par conséquent ce témoin est une grosse une énorme menteuse grâce c'est normal que c'est marqué dans les tags faut bien que je le rajoute en plus légalement je suis vraiment autiste par légalement voilà et bien mademoiselle brille quel beau spectacle que vous nous avez offert là monsieur wright ah ouais ah d'accord bah c'est spécifique mais en tout cas bienvenue à toi c'est voilà bah écoute bienvenue à toi bienvenue sur le live bienvenue sur le live du coeur en question voilà petit clin d'oeil pour toi quel beau spectacle que vous nous avez offert là monsieur wright il savait qu'elle était vide je ne sais pas comment mais il le savait néanmoins j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail effectivement la pendule est vide comme vous le dites elle ne peut pas sonner toutefois il faut se demander quand le mécanisme a-t-il été enlevé c'est après que le témoin a entendu la pendule il n'y a aucune contradiction c'est vrai c'est une possibilité le mécanisme a pu être retiré après qu'elle lui entendu et c'est exactement ce qui s'est passé votre honneur bien monsieur wright pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré oh c'est impossible bien sûr je peux le prouver que quoi ne m'avez vous pas dit que seuls les preuves compte au tribunal et bien j'en ai pris bonne note et maintenant voici la preuve que vous espérez temps la preuve qui démontre quand le mécanisme a été retiré et jeter un oeil à ceci c'est un très joli téléphone portable que vous avez là il a un téléphone ne fait attendez attendez ce n'est pas de mon téléphone écoutez c'est le portable de l'accusé et il contient un enregistrement celui d'une conversation qu'elle a changé avec la victime le jour du meurtre silence silence le téléphone portable de l'accusé personne ne m'en a parlé peut-être que l'inspecteur detective n'a pas jugé ça utile notre inspecteur est bon pour une inspection générale je suis de tout coeur avec vous hunter écoutons cette conversation alors tu veux juste que je te garde ce penseur c'est tout si possible oui ah au fait je dois t'avertir que la pendule ne parle plus oh elle ne marche pas c'est dommage eh ben tu vois comme quoi je suis un peu une exception qui confirme la règle comme quoi fallait persévérer pour trouver voilà j'ai dû retirer le mécanisme désolé 5 septembre 9h27 il me fait penser à d'evol's attorney à je connais pas je crois que je m'en renseigne ça se trouve ça peut être sympa après peut-être que d'evol's et tourney s'est inspiré de et c'est tourney qui est quand même un jeu qui est sorti à la base en 2001 mais bon je tergiverse je sais pas si c'est bon bon votre honneur je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé puisqu'elle a été enregistrée le matin avant même que les témoins arrivent à l'hôtel pas mais eh carbert et nagaroque vous êtes la même personne c'est pas possible ça fait deux fois que vous êtes dit un truc similaire c'est pas possible vous êtes trop fort mais mais bien mademoiselle auriez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour comment saviez-vous que cette armée était une pendule ah ben ça va alors si vous êtes juste frère voilà eh bien ça paraît pourtant évident pas à vous j'ai déjà vu cette pendule dans quel magasin déjà je fais tellement les boutiques zut j'ai oublié plein de... alors zut j'ai oublié plein de rue le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant c'est tout à fait possible la défense a-t-elle d'autres j'obligations monsieur Wright le témoin déclare l'avoir déjà vu mais ceci contredit directement une preuve qui a déjà été soumise à la cour dans ce cas voyons cela veuillez fournir la preuve démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant eh bien il s'agit du penseur monsieur je pense c'est simple aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule jamais qui est quoi c'est un de mes amis qui a fabriqué il n'en existe que deux au monde et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police impossible on vend de tout dans les magasins mademoiselle brille il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse oh les excuses ne sont pas soldés aujourd'hui cassé ce cri qui m'a fait mal aux oreilles à moi même faut dire à quel point c'était puissant c'est quoi ton problème tête de porc épique charles rien à faire de cette stupide pendule d'accord c'est elle et elle doit mourir pour ce qu'elle a fait et mourir elle a fait boum elle a fait boum 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 pardon oh et on ne nous énervons pas ce c'est une cour de justice et je demande aux témoins de rester calme que je suis bête est-ce que j'ai comment dire tout fichu en l'air je suppose que oui clin d'oeil elle est dans les cordes on bourre au là au là au là au là au là au je sais pas au là ça fait peur mademoiselle brille laissez moi vous reposez la question dites nous comment vous saviez que l'arme était une pendule oh mon dieu la défense a-t-elle une idée sur la question bon c'est le moment oui votre honneur laissez moi vous expliquer la vérité dans cette affaire bien sûr on s'en figurait enfin il en était nullement autrement mademoiselle ma chavril vous saviez qu'il s'agissait d'une pendule car le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains néanmoins elle avait entendu dire que c'était une pendule elle avait entendu dire c'est exact votre honneur or pas fort que je me renseigne pour l'ancée sur ce jeu et peut-être qu'ils pourraient m'intéresser ok pas bonne découverte je note donc c'est quoi c'est divers des vols et terry pour avoir sinon comment aurait-elle pu savoir que le penseur était une pendule et je peux vous le démontrer voilà qui est intéressant voyons plutôt cela prouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'arme du crime était une pendule le téléphone portable de l'accusé oui nous avons déjà vu ceci écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime mia quoi de neuf ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé et bien en fait je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi encore et c'est quoi cette fois c'est une pendule elle a la forme de cette statut le penseur et elle dit l'heure à la mer c'est de le souligner effectivement j'ai une superbe voix off voilà je me rougis elle parle en effet du penseur mais comment le témoin pouvait avoir connaissance de cette conversation pouvez-vous prouver qu'elle avait entendu cette conversation et ben voilà ma voix si c'est qui m'a encore balancé là je t'ai un oeil là dessus j'ai trouvé ceci dans la chambre de mademoiselle vril monsieur voit expliquer à la cour de quoi il s'agit mademoiselle ma chavril vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation c'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule je me trompe votre honneur tout ceci est ridicule votre honneur regardez le visage du témoin pensez vous qu'elle trouve ça drôle la défense exige une réponse témoin répondez avez-vous mis ce téléphone sur écoute mademoiselle vril la ferme vous tous qu'est ce qui vous donne le droit de me parler de la sorte à moi espèce d'avocat alors j'ai mal à la gorge je mérite une boisson ça fait du bien je suis pas un fruit madame c'est pas juste vous êtes tous ligués contre moi alors comme ça c'est moi la vie d'un fille c'est ça c'est ça ça a marché la cour découvre enfin la vraie ma chavril et maintenant le coup de grâce pour quelle raison avez-vous mis son téléphone sur écoute elle va invoquer le cinquième amendement bon bah non répondez ah oui non mais c'est c'est ça spoil là répondez à la question je suis obligé c'est une affaire de meurtre non pas de toutes petites écoutes de rien du tout j'ai encore fait pleurer une fille c'est que la première fois c'était quand la deuxième fois gasp elle récite exactement ce que hunter lui a dicté mademoiselle ville vous aviez mis le téléphone de la victime sur écoute ce n'est pas rien du tour maya alors techniquement c'était pour son plaisir elle était ému voilà rien à voir quand tu as montré le mot ah oui avait aussi ce passage là mais ça n'a rien à voir bien que la cour n'approuve pas bien que la cour n'approuve pas le temps de la défense elle marque un point bien mademoiselle ville avez vous une explication à fournir à la cour pouvez vous prouver que vous n'êtes pas impliqué dans ce meurtre malgré mes écoutes ah elle va bien être obligé de se mettre à nu cette fois pervers monsieur l'avocat j'ai vu votre sourire diabolique je parie que vous pensiez elle va bien être obligé de se mettre à nu pas vrai bon sang elle est douée vous n'êtes pas le premier à penser ça je vous le dis et je m'exécute tout de suite vous ne parlez pas sérieusement c'est impossible et si c'est possible et oui je suis très sérieuse monsieur l'avocat je vous assure ok bon donc le meurtre a eu lieu à 21h pile poil l'heure à laquelle ce gentil gros m'a monté ce que j'avais commandé commandé oui un café glacé je crois bien un café glacé vous savez un café pourquoi mais froid et oui c'est possible avec la carte kiwi la garotte toi aussi tu vas au coin si vous ne le buvez pas vite les glaçons fondent et vous obtenez un café froid normal café glacé vous croyez que j'invente et bien demander au groupe car l'oeil par conséquent le témoin n'était pas sur le lieu du crime au moment du meurtre alors où tout ceci nous mène-t-il arbre la or les esprits qui se chauffent à mon grand mécontentement je dois vous informer que le témoin avait en effet mis la victime sur écoute toutefois ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons son témoignage tient debout elle a vu l'accusé maya faye commettre ce meurtre c'est pas vrai ils vont la laisser partir comme ça pour gagner il faut absolument que je trouve le lien entre mademoiselle vril et ce meurtre à poil non bien la défense s'était ajouté autre chose eh bien allez pense à quelque chose la défense souhaiterait appeler le groupe de l'hôtel à la barre tout ça est vraiment louche mais je vais découvrir le fin fond de ce mystère je crois que vous êtes déjà tombé bien bas je me pose à la venue du pour quoi pour quelle raison car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire de meurtre néanmoins j'accepte de faire venir ce témoin à une condition si alex fox a suivi c'est magnifique et bienvenue à toi les stocks et merci beaucoup d'avoir suivi tu es désormais notre nouveau coeur à nous allez merci beaucoup alex fox une condition si la limite de mademoiselle ma chavril n'est pas mise en doute après la comparution du groupe vous reconnaîtrez que mademoiselle vril n'est pas l'assassin et donc qu'elle est innocentée à l'exemple c'est la condition d'amour je l'ai dit au bon moment par conséquent vous devrez accepter que mademoiselle maya fait il soit déclaré coupable voilà ma condition quoi j'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans ce témoignage notre témoignage ce groupe sinon maya va être déclaré coupable sur le champ qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire d'accord je n'ai rien à perdre sauf bah à tout entendu j'accepte votre condition je n'ai rien fait moi si tu m'as suivi et ça c'est une bonne chose du coup tu es non coupable voilà imbécile vous êtes tombé tout droit dans mon piège oh oh euh attendez très bien la cour appelle le groupe de l'hôtel à la barre voulez-vous continuer le jeu oui non encore ça ouais et ben voilà on continue toujours je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin il a vraiment la tête de l'emploi je ne suis qu'un homme est pas bravo par contre la voix du groupe alors j'aimais pas trop la voix que j'avais fait avant oui monsieur alors attendez il faudrait une voix de alfred un truc dans le genre mais attendez j'ai réfléchi quel genre de voie pourrait bien faire le room c'est toujours avec son plateau et voir quelle voie pourrait correspondre oui monsieur attendez j'essaie de alfred ça peut pas mais arrête qu'un baird du je pensais à winston de la vidéo du jtg mais une voix de mec qui s'appelle les gardes non attendez je vais essayer de faire quelque chose james james de la team rocket firma attendez je vais essayer de moi je sais que j'essaie de faire au pied vous allez me dire ça me va oui monsieur j'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparer le suis ravi de rendre au service ce service a été à l'air plutôt lourd alors sans plus de cérémonie j'invite le témoin à faire sa déposition très bien monsieur butler c'est un duel de nom de majordome il semblerait butler d'artemis folle sinon il y avait aussi quand il s'appelle dans tintin la nestor voilà je suis premier group à l'hôtel gatewater qui existe depuis quatre générations je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente mademoiselle vril peu après 20 heures elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21 heures pile monsieur je le lui apporter à 21h tapante bien entendu mais j'ai remis ce café glacé à notre cliente mademoiselle vril en personne je vois la défense peut commencer que son contre interrogatoire d'accord je suis prêt enfin j'espère c'est le moment où jamais si je ne peux pas prouver que mademoiselle vril est mêlée à ce meurtre maïa est condamné bon c'était comment imagine tes policiers et tu vois ça passer la porte du tribunal mais j'avoue mais c'est vrai qu'on lui a personne n'a pensé à lui dire poser votre plateau sur une chaise ou je sais pas quoi mais en plus est il est venu directement de l'hôtel plateau en main et personne fait poser la question je suis premier group à l'hôtel gatewater qui existe depuis quatre générations que faites vous précisément dans cet hôtel et bien tout ce qu'on me demande de faire monsieur je me charge des formalités d'arrivée et de départ des clients je m'occupe des chambres je fais les lits je suis également chargé du service de chambre monsieur mais oui c'est vrai ils sont mal poli c'est moi qui est enregistré mademoiselle vril à son arrivée êtes-vous toujours aussi aussi gardé monsieur frite veuillez vous abstenir de poser des questions aussi futiles je suis certain d'avoir reçu un appel de votre cliente mademoiselle vril peu après 20h vraiment tout c'est un homme à tout faire le mec c'est un aspirateur couteau suisse êtes-vous sûr que c'est bien mademoiselle vril qui vous a téléphoné absolument monsieur comment pouvez-vous en être aussi sûr j'ai moi-même enregistré mademoiselle vril à son arrivée monsieur je ne l'ai pas seulement vu dans toute sa beauté éclatante j'ai également entendu sa voix c'est là que je les ai vus et je bref le fait est que je me souvenais très bien d'elle monsieur bien et ensuite elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile monsieur merde ah bah voilà voilà 21h pile vous dites oui je crois avoir insisté sur ce détail plusieurs fois elle regardait la télé et avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée le coupable c'est le laitier ouais quel laitier 21h l'heure du meurtre je le lui ai apporté à 21h tapante bien entendu à 21h précise c'est bien cela c'est exactement précisément et parfaitement cela monsieur 21h comment pouvez-vous en être aussi sûr mademoiselle vril a bien insisté pour qu'on lui apporte sa boisson à cette heure précise alors monsieur le groom je voudrais un café glacé à 21h pile ou quelque chose comme ça monsieur c'est pérette quand elle était au marché voir son crémier or la fameuse pérette par conséquent j'ai frappé la porte à 21h pile monsieur le saint-marin pourquoi cette remontée montrée si exigeante concernant l'heure et j'ai remis ce café glacé à notre cliente mademoiselle vril en personne vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de mademoiselle ma chavril en personne absolument monsieur absolument oui monsieur comme dans tellement absolument une de mes jolies petites manies comment pouvez-vous en être aussi persuadé et bien quand je lui ai monté le service de chambre monsieur les clients monsieur m'a remercié voyons tendrement monsieur tendrement vous voulez dire qu'elle vous a embrassé oui monsieur mais pas un baiser monsieur plutôt un bisou sur la joue pourquoi est-elle fait cela et bien peut-être était tombée sous le charbre de mon air guindé monsieur elle était non elle n'était pas à poil carbert au coin il y a mans il ment et il ment il ment mais non c'est un moment que je n'oublierai jamais monsieur tout ça ne me paraît pas très catholique madres de dios mademoiselle vril a mis jeter quelque chose et il voulait que le groupe se souvienne d'elle ça ne va pas du tout il n'y a rien ici alors c'est tout enfin vous rendez à l'évidence ce groupe n'a absolument aucune raison de mentir maintenant faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux c'était en effet un peu fastidieux le témoin peut se retirer je ne peux pas laisser faire cela si attendez un instant je vous prie oui la défense est-elle autre chose à ajouter une dernière question permettez moi de poser une toute dernière question votre honneur je dois faire objection cette comédie a assez duré calme et vous vous pouvez citer très bien monsieur white je vous autorise à poser une toute dernière question pourquoi les méchants ont toujours une tête de méchant parce que les gentils ont toujours une tête de gentil tout simplement ah ouais ok c'est le moment où jamais c'est ma dernière chance mais qu'est ce que je lui demande la préparation des lits ça me semble être très important la préparation des lits parlez-moi de la préparation des lits ce jour-là je m'attendais à tout de votre part mais la préparation des lits ça bat tous les records calmez-vous monsieur hunter le témoin est prié de répondre à la question de la défense oui eh bien j'ai fait les lits comme tout le temps d'un mercaté oui eh bien j'ai fait les lits comme tous les jours j'ai changé les draps l'été l'oreiller puis j'ai fait le lit bien entendu j'ai apporté deux oreillers mais ils sont assez légers voyez-vous je vois merci deux oreillers en fait toutes les réponses étaient justes donc voilà j'ai pris la réponse la plus fun groume qu'est ce que vous venez de dire oui les oreillers sont légers monsieur groume dites-nous la vérité maintenant mademoiselle vril occupe est elle la chambre avec quelqu'un d'autre je proteste ceci est protestable objection rejetée le témoin est prié merde j'ai mélangé les voix objection rejetée le témoin est prié de répondre à la question oui je vois pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage et bien monsieur vous vous ne me l'aviez pas demandé bien essayé objection c'est objectable c'est le genre de chose que vous êtes censé mentionner oui c'est vrai en effet et bien c'est son grand avocat ici présente monsieur hunter qui il m'a demandé de ne rien dire si on ne posait pas directement la question arc et espèce d'idiot j'ai réussi j'ai gagné à son arrivée mademoiselle vril a demandé une chambre double pour elle et un homme c'est bien cela oui monsieur ensuite lorsque vous leur avez de remonté la commande vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre c'est exact monsieur votre honneur nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire à la lumière de ces nouveaux éléments il est impossible de juger l'accusé vous êtes bien d'accord monsieur hunter qui qui est cette autre personne mais vous êtes débile ou quoi c'est très simple pourtant l'homme qui est descendu à l'hôtel avec mademoiselle vril votre honneur comme cela a déjà été démontré mademoiselle vril avait mis la victime sur écoute cependant c'est que même mademoiselle vril a un alibi pour l'heure du meurtre mais ce signe innocent nullement l'homme qui l'accompagnait le groupe n'avait personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre c'est alors qu'ils s'étaient bien ficelés mais c'est trop tard alors cette autre personne c'est pas vous c'est pas vrai il faut non y aurai trop tard trop tard je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il soit trop tard hunter après tout c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour org arifiste amateur ces accusations sont ridicule ça suffit la cour reconnaît les arguments de la défense j'attendais deux parties qu'elle examine en détail cet élément me suis-je bien fait comprendre oui oui votre honneur le procès de maya fait est suspendu jusqu'à nouvel ordre elle s'est tapé l'avocat à ces deux grâces j'avoue se taper un légume c'est pas très simple la séance est levée je suis désolé oh je suis désolé pardon 7 septembre 14h24 tribunal fédéral salle des accusés numéro un dommage phoenix tu as été incroyable tribunal vraiment et bah tous au coin je suis ta nouvelle femme ah bah non je peux pas être au coin moi je veux pas être au coin c'est moi le professeur oh je faisais juste mon travail vous savez bon alors du coup tu sors de ton coin voilà sors de ton coin mais bon l'autre avocat il était pas mal du tout lui aussi hein ce visage avec ses grands yeux et lèvres tremblantes à l'avocat est un fruit ah oui effectivement oui autant pour moi pardon il me donner des frissons dans le dos si vous le dites alors qu'est ce qui va m'arriver maintenant je vais pouvoir rentrer chez moi bah non je ne pense pas pas encore je vois mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès une piste cet homme qui a accompagné mademoiselle vril c'est lui la clé je comprends l'avocat est un crustacé oh la 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 on se calme dans les débats on évite tous les débats sur la nourriture et politique voilà au fait qu'est-ce qui est arrivé à mademoiselle vril au final ils l'ont arrêté elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles elle doit être au centre de détention j'irai y faire un tour un peu plus tard enfin bon cette affaire est loin d'être classé ça c'est sûr je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme tu crois que c'est lui qui c'est possible ma frangine ne vous inquiétez pas je l'aurai retrouvé avant demain je vous le promets je compte sur toi j'ai demandé le dossier complet du témoignage de ma chavril j'ai pensé que ça pourrait servir lors du procès de demain et maintenant que je l'ai entre les mains je n'en suis plus si sûr son témoignage est un tissu de mensonges en fait seule une partie a été conservée pour le dossier témoignage de ma chavril ajouté au dossier de l'affaire je ne sais pas dans quelle mesure il va vraiment m'aider bref il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches maya n'a rien à faire en prison et je suis le seul à pouvoir la sortir de là et à suivre voilà eh bah oh merde merde je me suis trompé le bouton au secours je voulais sauvegarder alors bah attendez voilà sauvegarder voilà j'ai dit sauvegarder non oh la vache comment en avez vous pensé de ce live est ce qu'il était sympathique ou pas ah là là attendez je vérifie juste des informations une sauvegarde pour quoi faire alors je sais pas moi pour continuer l'aventure peut-être ou alors on recommence tout en moi je suis pas contre enfin si je suis quand même contre mais voilà en attendant c'était une longue partie quand même eh bien j'en ai pensé gris ou aïe ou la roue à attendre et autobot attend message automatique de minutes je règle ça il ya un message il y avait un mot qui était voilà c'est bon l'acte de un en boucle pas bien sûr qu'est ce qu'on en pense bon bon et franchement l'idée ah bah parfait si c'était parfait 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 alors bon déjà on va s'arrêter pour ce soir est ce que je vous est ce que je vous dis le planning pour la semaine prochaine pour le les laïcs vont venir attendez ça sont il va falloir que je mette à jour il va falloir que je mette à jour le dashboard pour que quand je quitte le live ah bah non t'as pas doublé au personne ne double il ya que moi qui double tous les personnages oui capitaine alors attendez vous êtes en live oui merci de me le dire attendez je veux juste modifier paramètres tac je vais modifier du coup le planning compte sur sur la page quand je suis hors ligne attendez mettre à jour sélectionner l'image si vous êtes sage pardonnez moi c'est oui celle là alors non non les tapettes à mouches il autorise pas en fait c'est surtout en fonction de l'utilisation donc c'est pour ça voilà d'ailleurs et le wise bot qui vous rappelle qu'il ya toujours un discord disponible alors du coup le planning de la semaine prochaine alors donc je pourrais peut-être vous l'afficher d'ailleurs l'image imagine l'image le planning alors parcourir il me faut l'image il me faut l'image il me faut c'est un live de qualité ça se voit alors le planning de la semaine prochaine voilà alors alors mardi on continuera le live sur chicken police qu'on avait commencé la semaine dernière mercredi live découverte sur ce stanley parabole ultra deluxe il va sortir ce jour là donc go en profiter regardez donc ce super planning bah il est magnifique je trouve jeudi live sur east shade live sur east shade et la semaine prochaine de retour avec notre avocat préféré voilà le planning pourra toujours être mis à jour si jamais il ya des soucis mais globalement voilà à quoi ressemblera le planning voilà j'espère que vous avez tout noté et de toute manière il sera disponible en ligne quand je serai eh bah en ligne voilà voilà bon en tout cas j'espère que le planning vous maintiendra en haleine en attendant hibou non voilà en attendant merci à vous d'avoir participé à c'est nul envoyer le film en bon bah ok je vais envoyer le film voilà en attendant merci à vous d'avoir participé à ce live attendez ah non j'ai oublié la tradition et j'ai oublié la tradition de milite il ou mon perso qu'il est la minute j'ai oublié la tradition attendez voilà alors C'est parti est ce que ça marche ça marche pas yes tant pis bon bah vous explosez pas tous tant pis en attendant merci à vous d'avoir participé au live j'espère que ça vous a plu j'espère que vous continuerez à regarder mon contenu si vous regardez plus bon tant pis ça arrive hein mais en tout cas j'espère qu'on se verra tous la prochaine fois je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas si votre coeur a des ailes laissez le battre librement ciao ciao